Je ne connaissais pas ce mot, la diachonie. Je ne connaissais pas du tout, du tout ce mot. Alors j'ai écouté, il a expliqué. Alors là j'ai dit ça, la diachonie c'est quelque chose qui fait vivre. La diachonie c'est aller vers l'avant. Comme je viens d'entendre de tout ce qu'on a fait ce soir-là, j'ai entendu l'église c'est pour les pauvres. Et c'est sûr c'est vrai, c'est pour les pauvres. Parce que moi je me suis sentie toujours pauvre. Je suis venue de très très loin. Vraiment, je ne croyais pas que j'étais sous terre déjà. Ah oui, c'était très 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 dur pour moi. Alors donc, le fait que quand je suis rentrée dans cette diocèse, je me suis sentie, je me suis dit c'est ce qu'il me fallait. L'église aussi pour moi, c'est encore ma deuxième maison. Ce qui me fait tenir, c'est la parole, c'est la parole de Dieu. C'est quand on entend l'évangile. La femme adultère que Jésus a pardonné, voilà. Moi c'est un peu mon cas, je peux dire c'est un peu mon cas. Donc tout ça dans l'évangile, ça m'a touchée, voilà. On peut agir sous la pauvreté, il faut continuer à se battre pour lui. Il faut rester debout, on est debout, il faut aller à l'avant. Il faut toujours aller à l'avant parce que c'est Dieu qui nous guide. En fait, ça m'a plu d'être là pour être avec les autres, quoi. Pour leur donner du courage à avoir autre chose que la pauvreté. Parce que les pauvres, ils sont vraiment bloqués, ils ne savent pas quoi faire, quoi. Alors donc, je suis là pour ça, quoi. Parce que moi, comme je sais, je suis passée par là. Alors donc, je viens vers lui, quoi.